Et voilà, la Liga reprend ses droits, la Liga est de retour, alors l'Afrique catalane est de retour les gars, donc abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important le like, et s'abonner, et s'abonner, vous êtes trop nombreux à ne pas vous abonner et à regarder les vidéos, donc abonnez-vous, hyper important les gars, hyper important, pour moi, pour vous je sais pas, mais même si, même pour vous c'est hyper important, parce que, si vous vous abonnez, que vous activez la petite cloche, et que je sort une vidéo magnifique comme celle d'aujourd'hui, ben, vous allez être heureux d'avoir enfin des informations, et des trucs de fous, des trucs de fous, parce que j'ai fait une formation les gars, vous allez devenir dingue, 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 et dingue, vous allez me dire, mais ça y est, il est reparti, lui c'est le sosie de Chavi, il est en mode Guardiola, Chavi, Fusion, Hop, Potara, et tout, carnage aujourd'hui, carnage, et vous savez quoi, on parle de tout ça, juste après ceci. Alors, on joue contre le Real Betis, alors, aujourd'hui soir, ou demain soir, pour ceux qui vont regarder la vidéo maintenant, donc, samedi 21h, petit match contre le Real Betis, à Barcelone, ça va faire du bien, après les matchs de sélection, donc, il y a des matchs de sélection, et on va faire tourner, maintenant, on va parler un peu du Real Betis, qui a enregistré quelques belles arrivées, comme Abde, comme Marc Bartra qui revient là, comme Isco, Isco qui fait un super début de saison, Bellerin, Bellerin, le top modèle, le meilleur défenseur droit que le Barça ait connu depuis Alves, il est là, il est là, il va sûrement jouer, en plus, Bellerin, qui a fait un beau match, apparemment, le dernier match qu'il a joué, donc, on s'attend, un super Bellerin, Et ils ont aussi les départs de Luis Felipe, Canales, Raul Garcia, Juanmi, et, mais, à côté de ça, t'as toujours aussi Shadi Riyad, Rodri, Ayose, Perez, William Rosset, voilà, ils ont des super joueurs aussi, ils ont une très belle équipe, Pellegrini est un bel entraîneur, un bon entraîneur, très franchement, donc, on va pas avoir un... ça va être une belle équipe. Ensuite, ils sont 7ème, victoire contre Villarreal, 1-0 contre Atletico, défaite contre Bilbao, victoire contre le Rayo Vallecano, il joue en 4-2-3-1, voilà, Isco, c'est le numéro 10, il est un peu libre, il fait ce qu'il veut sur le terrain, et ça lui va super bien comme rôle, parce que, bah, Isco, il est quand même un bon joueur de football, il faut dire ce qu'il est, ils auront sûrement Ayose à gauche, Rodri à droite, William Rosset en pointe, en défense centrale, on aura de grandes chances de tomber sur Petzela et Luis Felipe, on aura sûrement à gauche Miranda, à droite, Bellerin, voilà, une belle équipe, bien construite, quelque chose de très cohérent, mais une équipe, quand même, qui ne tire pas tant que ça au but, une équipe qui domine pas tant que ça ses adversaires, ils ont un début de saison assez compliqué, bah, un peu à notre image, les gars, parce que, nous, on domine, on propose un jeu qui est pas génial, on a l'une des équipes qui se crée le plus d'occasions, mais vraiment le plus d'occasions en Europe, alors, le problème, est-ce que c'est le milieu A4 ou est-ce que c'est notre attaquant qui marque pas ? Dilemme, qu'allons-nous faire ? Critiquer le milieu A4, critiquer Lewandowski, critiquer les deux, bah, on va tout taper sur Xavi, c'est plus facile, voilà, c'est comme ça, et en plus, de l'autre côté, on revient d'une trêve, on sait toujours, une trêve égale compliquer le retour d'une trêve, mais cette fois-ci, on va rester positif, parce qu'il n'y a pas de blessure, pas de blessure, les gars, et ça, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on a notre Dream Team, elle sera prête pour jouer Antwerpen, et moi, je vais dire Anvers, les gars, donc habituez-vous, parce qu'Anvers, c'est en flamand, Anvers, on va jouer Anvers dans quelques jours, donc voilà, il faut absolument éviter les blessures, il va falloir tourner, il va falloir faire de la rotation, il va falloir essayer des choses, il va falloir prendre des risques, il va falloir tenter des choses, et il va falloir revenir à des bases saines, Xavi, et pour ces bases saines, moi, je vais partir sur un milieu A4, et oui, ouh, le retour du milieu A4, je pars aussi sur un milieu A4, moi, je suis un fou, ah là là, mais il faut faire tourner, les gars, 5 matchs en 15 jours, on va jouer Séville, Mayork, le Celta, ici le Betis, on va jouer Antwerp, donc Anvers, la Ligue des Champions, ça commence dès mardi, et ensuite, après les 15 jours passés, il y aura encore 4 jours, et puis ça reprend, hop, Ligue des Champions, et tous les 3 jours, on joue, donc, du turnover, du turnover, du turnover, du turnover, et maintenant, on va passer à la formation, mon équipe type, la Dream Team, les gars, donc, comme je l'ai dit, milieu A4, en fait, ça va être Marcos Alonso, Inigo Martinez, Jules Koundé, Cancelo, Marcos Alonso n'a pas joué avec la sélection espagnole, Balde n'est pas très en forme actuellement, et aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps du match de Marcos Alonso au dernier match, j'ai bien aimé, et je vais le mettre dans ce même type de rôle pour ce match-là, je vous explique après, Inigo Martinez a joué quelques minutes au dernier match, il faut qu'il prenne des minutes, je sais qu'Aroro devrait être de retour, je sais que Christensen, voilà, il doit jouer aussi, mais Inigo Martinez doit prendre des minutes, on va avoir besoin de tout le monde, et il a besoin de jouer, après, ben voilà, on va le remplacer, deuxième mi-temps, par Aroro, Christensen, à voir, mais, Aroro, piano, piano, on a le temps pour Aroro, les gars, Koundé, c'est le meilleur, c'est le meilleur, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est le meilleur du Barça actuellement, beaucoup vont me dire Frenkie, mais pour moi, c'est Koundé le meilleur actuellement, Cancelo, ben, Cancelo n'a pas tant joué que ça avec le Portugal, il a besoin de minutes de jeu, il a besoin de jouer, il a besoin de jouer, et puis, je préfère avoir lui que Sergi Roberto, donc, Cancelo, au milieu de terrain, Oriol Roméo, en double pivot avec Casado, Casado qui, pour moi, joue son premier match avec la A en titulaire directement, ouais, je suis comme ça, moi, je prends des risques de fou, et au milieu de terrain, Frenkie, Fouillier, Gavi, Frenkie, parce que Frenkie, on ne peut pas se passer de Frenkie, je suis désolé, Gavi, dans un rôle, comme j'ai vu, avec l'Espagne lors du deuxième match contre Chypre, je vous expliquerai après aussi, Jo Félix, dans l'axe, oui, Jo Félix, dans l'axe, mais après, vous allez comprendre le concept, et Ferran Torres, à droite, je mets Rafinha et la Miniamal au repos, la Miniamal, que pour moi, joue beaucoup trop de minutes, et je pense que la Miniamal devrait rentrer en deuxième mi-temps, à la place de Ferran Torres, et Rafinha, l'air de rien, Rafinha, il a joué les deux matchs avec le Brésil, il a fait des gros matchs avec le Brésil, le dernier match, c'était au Pérou, un déplacement du Brésil vers le Pérou, du Pérou, à 4h du matin, ensuite vers Barcelone, les gars, il faut qu'il se repose, moi, je veux un Rafinha au top du top, pour la Ligue des Champions, surtout qu'il est chaud, même avec le Brésil, donc Rafinha aura à cœur de montrer en Ligue des Champions, que c'est lui, le titulaire, en attendant, un peu de repos, c'est hyper important, on va enchaîner maintenant, les gars, on va enchaîner, et on peut dire deuxième mi-temps, mais je vous expliquerai les autres changements, deuxième mi-temps, donc, la formation de base, Inigo, Koundé, Cancelo, pourquoi Marco Salonso ? Parce que Marco Salonso, je le vois bien partir, comme le même rôle qu'il a eu au dernier match, Marco Salonso était les 3 quarts du temps ici, parce que défensivement, c'est une brêle, il est mauvais défensivement, mais Marco Salonso, offensivement, te donne des centres, te donne des bonnes passes, a une bonne vista, a une bonne frappe, peut aller dans le rectangle pour mettre une tête, pour apporter de la puissance, donc Marco Salonso, oui, il est à gauche en défense, mais je ne le veux pas en défense. Gavi, le même rôle qu'avec l'Espagne, il va où il veut, il va où il veut, il veut être dans le rectangle, hop, hop, on revient, il veut être dans le rectangle, il va dans le rectangle, il veut récupérer la balle, il va récupérer la balle, tant son secteur de jeu à Gavi, le secteur de jeu de Gavi, c'est tout ça, il fait ce qu'il veut, là, ce qu'il veut, et même là, j'ai envie de vous dire, même comme ça, hop, Gavi, c'est tout ça son secteur de jeu, il fait ce qu'il veut, libre, il veut aller marquer, il va marquer, il veut récupérer la balle, il récupère la balle, il veut distribuer, il distribue, il veut percuter, il percute, Gavi, il fait ce qu'il veut, et à l'inverse, Frankie, la même chose, il veut venir ici, hop, il déborde, il tire, il fait ce qu'il veut aussi, Frankie, et les deux doivent absolument se coordonner pour ne pas se retrouver dans le même secteur, mais, se trouver les bons espaces, Cancelo, avec Ferran Torres, ils ont déjà joué à deux à City, c'est aussi pour ça que je les mets ensemble, parce que je veux intégrer au plus facilement Cancelo à l'équipe, et Ferran Torres, il est chaud à droite, il est chaud dans l'axe, il est chaud à gauche, il est chaud partout, Ferran Torres, je vois ce que Ferran Torres, tu le mets gardien, il marque quand même, il est trop, trop chaud, et Cancelo, il peut très bien déborder, Ferran Torres rentrer dans l'axe, comme tu peux avoir Ferran Torres qui reste collé la ligne, et Cancelo qui va là, voilà, Cancelo, lui, je le veux offensif, qui s'écarte un petit peu, et Casado, ici, Casado est habitué avec la B, à jouer seul en 6, mais seul en 6, ici, se placer entre les deux défenseurs, pour faire de la création, c'est un joueur de création, Casado, clairement, le gars, tu vas lui mettre la balle là, il va te trouver les joueurs là, il va te trouver le joueur là-bas, il va te trouver l'homme libre dans l'axe, il va pouvoir accélérer le jeu par ses passes, Casado c'est ça, c'est un accélérateur de jeu par ses passes, il a une vista de fou, et pour le protéger, Oriol Roméo, voilà, et Frenkie, tu peux très bien le mettre là, qui démarre d'ici, pour monter, parce que si tu as Gavi qui vient un peu, pour donner un coup de main, Marco Salonzo qui vient là, Joe Félix, il peut très bien aller là, pour dire que Marco Salonzo, il va dans l'axe, pour apporter du poids offensivement, voilà, moi, Marco Salonzo, son secteur de jeu, c'est celui-là, tout ça, ça c'est Marco Salonzo, il prend tout ça pour lui, je m'en fous, mais, il faut absolument que ce soit mobile, ça veut dire, si Joe Félix, il reste là, pour que Marco Salonzo vienne là, ça sert à rien, par contre, Marco Salonzo, s'il vient ici, Joe Félix peut aller là, Gavi peut très bien se mettre ici, tu peux, il faut du mouvement, franchement, tu peux jouer avec 4 milieux, 5 milieux, 6 milieux, 10 milieux, 11 milieux, 14 milieux, pas d'attaquant, rien du tout, le mouvement, je veux du mouvement, je veux que Ferran Torres, Cancelo, je veux absolument que ça matche les deux, ça doit matcher tous les deux, ça doit absolument, voilà, fonctionner, il y a l'un qui rentre dans l'axe, l'autre qui écarte, l'autre qui monte à ce moment-là, c'est l'autre qui écarte, Cancelo, il peut très bien se mettre ici au milieu, il y a à ce moment-là, Frenkie qui va demander dans la profondeur, je veux du monde dans le rectangle, je veux absolument que les défenseurs du Real Betis, ne sachent pas sortir la balle proprement, je veux un pressing constant, je veux quelque chose de fort, Ferran, il est jeune, il sait faire du pressing, Joe Cancelo, il est jeune, il sait faire du pressing, Gavi, il sait faire un pressing, Frenkie, il sait faire un pressing, Casado, c'est faire un pressing, Oriol Roméo, c'est faire un pressing également, on a des joueurs pour apporter de la vitesse, je veux du mouvement, je veux du pressing, je veux absolument du jeu, je veux du danger devant le but, je veux des tirs, je veux des buts, je veux des buts, et je veux des buts, pas de blessure non plus, deuxième mi-temps, pareil, Christensen, il rentre à la place d'Inigo Martinez, ou Aroro, voilà, c'est pas important, Balde à la place d'Alonso, parce qu'Alonso ne tiendra jamais 90 minutes, enfin 90 minutes, désolé les français, jamais, donc un petit Balde ici, pour que Balde prenne quand même des minutes, parce que c'est Balde que je veux en Ligue des Champions quand même, ensuite, Casado à la place de Lewandowski, comme ça, à ce moment là, ben voilà, il se met là en pointe, Lewandowski, Joao-Félix, il recule, Frenkie de Jong, il revient en double pivot, avec Oriol Roméo, ben c'est hyper important, Ferran Torres, il sort à la place de Lamine Yamal, comme ça, ben Yamal prend quelques minutes également, et voilà, et c'est tout, et tu dois jouer comme ça, tu dois faire tourner, tu peux très bien faire rentrer Rafinha après, tu peux faire rentrer Gundogan un petit peu, quelques minutes, tu peux même faire rentrer Sergi Roberto s'il faut, mais tu dois tuer le match, en première mi-temps, tu dois être offensif, tu dois attaquer, tu dois bouger, voilà, je veux une équipe de fous, une équipe malade, une équipe qui veut prouver qu'ils ont leur place au Barça, et ça, ça passe par du mouvement, par des trucs simples, des 1-2, des changements de rôle, hop, Gavit à gauche, il va à droite à un moment donné, Frenkie prend la place de l'autre côté, je veux des échanges entre les joueurs, je veux pas que Joao-Félix, c'est faire un Torres, juste à leur place, bien strict, non, qu'ils soient libres sur la ligne de l'attaque, totalement libres, c'est hyper important, Gavi, Frenkie, totalement libres sur le milieu de terrain, ils veulent jouer entre la défense et leur milieu, les deux doubles pivots que le Betis, ils se mettent entre les deux, c'est pas grave, hop, 1-2, on fait passer la balle au-dessus de la défense, on va chercher de la profondeur, il faut du danger constant, les gars, constant, de la créativité également, donc voilà mon équipe type, dites-moi ce que vous en pensez, en attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve après le match, les gars, pour le débrief à chaud, en espérant que je serai content, content, content !